Salut tout le monde, c'est Arasque et on se retrouve pour la suite de Far Cry 3, suite tant attendue, puisque dans le dernier épisode on s'était pris une balle. Donc là, comme d'habitude, je découvre bien sûr en même temps que vous. Donc c'est la suite directe. On est censé être mort, donc là on va vraiment voir ce qui se passe. Ah c'est pas cool, il y a des cadavres de partout. C'est un peu dégueulasse. Ah c'est vraiment pas cool, j'ai l'impression de sentir l'odeur d'ici des cadavres. Alors comment j'ai pu survivre après l'hélico qui s'écrase et la balle que je me suis pris ? Ça je me demande. Ah bah ça je me pose la même question. Le briquet. Ah bah là oui, faut jouer au loto. Je suis de retour et je suis pas content. J'ai toutes mes armes, alors ça par contre c'est incompréhensible. Je dois reprendre mes affaires à ces pirates. Récupez votre équipement, bah je viens de voir que j'avais tout mon équipement. Non c'était une blague, j'ai plus rien. J'ai plus rien. C'était un petit bug. J'ai été tellement rapide que ça m'a remis mon équipement. Ah ouais, récupérer mes affaires. Ah j'ai même plus l'appareil photo, j'ai vraiment plus rien. J'ai mon couteau par contre. Voilà. J'ai m'habité mon couteau. On va se démerder avec ça. On va se démerder avec ça. Hop, ça en fait deux de moins. Ah ouais, vraiment pas de pitié là, après tout ce qu'ils nous ont fait. T'es un allié toi ? Ah t'étais un civil, toi tu me veux rien de particulier. J'ai eu du CI4. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus utile. Personne par là, et un gars par là-bas. Et j'entends un chien au loin. Allez continue de me tourner le dos toi. J'ai plus l'air d'y avoir grand monde dans le coin. Qu'est-ce que je vois ? Un petit pistolet. Oh c'est le lance fusée. Alors ça c'est merdique comme arme. Ça tire une seule munition. Bon à bout portant ça peut tuer quelqu'un. Sinon ça peut foutre le feu. Je comprends pas pourquoi toi là-bas t'es pas mort. Après les coups de couteau que je t'ai mis. Je chope plein de munitions. Ok. Encore une caisse dans le coin. Il y a un serpent. Un dragon de komodo. Lâche-moi. On va bouffer la patte. Bon je dois récupérer mon équipement. Ça va pas être bien loin. Tiens toi. Ennemi. Ennemi. Et chien. Les chiens ça peut pas s'éliminer discrètement je suppose. Mais bon ça craint. Pas mal des coups de couteau. Téléphone. Bon alors là c'est pas cool. Je suis fait repérer. Et en plus c'est par un gros. Ah je vais essayer de le tuer par au-dessus. Est-ce que j'ai l'assassinat aérien pour les gros. On va le lance usé. On va le lance usé. Si tu pouvais continuer. Ouais bah au moins. Celui aura foutu le feu. Par contre le problème c'est que je crois que je devais aller dans cette baraque. Allez on va braver le feu. Je suis sûr que je devais aller ici. Ouais c'était là dedans. Mes affaires sont là dedans. Et moi je vais flamber. Oh là là. Quelle erreur de ma part. Pourquoi j'ai utilisé le lance usé aussi près de la maison. Et puis t'en que l'argent brûle. C'est bon. Voilà. Et là je récupère tout mon stuff. Allo. Et non je refuserai de partir. Et j'irai leur péter la gueule. C'est ce que je veux personnellement. Et je pense que c'est ce que veut aussi le Jason Bloody. Alors faut aller voir Citra. Par contre. Est-ce que j'ai besoin de faire ? Je vais pas regarder mes munitions. Je suis quasiment au max. Et ma vie. Est-ce que je peux me crafter 2-3 trucs ? Je vais regarder. Si j'ai de la place. Si je peux me faire 2-3. 2-3 popos de soin. Sac à butin. 43 sur 48. Il faudrait que j'aille vendre. On va recevoir du médical. J'ai plus de feuilles vertes. Ça c'est moche. Il y a pas des feuilles vertes dans le coin ? Il y a un peu de chance. Je vais en trouver 2-3. Pense une jaune. Bon. J'achèterai les remettre déjà tout fait. Ça me coûte plus cher que si je les faisais moi-même évidemment. Ah non. Une feuille vertes droit devant. Oula. Ils conduisent encore pire que moi j'ai l'impression. Ah ouais je reste pas dans le coin. Ils seraient capables. Ça ça m'est arrivé une fois en jouant de me faire rouler dessus par les collègues. Ah c'est le one shot. On se fait rouler dessus. On meurt instantanément. Par des collègues. Ça aurait été par des ennemis encore. Je me serais dit. Ah bien joué et tout. Ils m'ont déniappé quoi. Mais non. Des collègues qui démarrent devant moi et qui me truitent. Alors je pense pas que je puisse en faire si j'ai le sac à butin plein. Ah si je peux. Il y a un bruit d'animal pas cool comme un ours. Ouais c'est ça. Il y a un ours là-bas. Hop. Voilà j'ai fait mes seringues. Je vais aller vite fait donc vers Citra. C'était par où Citra déjà ? Vraiment aucune mémoire. C'est là le temple de Citra. Alors je me suis téléporté au seul endroit où je peux pas vendre évidemment. Bon j'allais voir Citra et après j'irai vendre. Là il y a bien un quad devant le temple. La dernière fois en ressortant du temple il y avait plus de quad. Ça j'en mettrai ma main à couper. Alors j'ai pas du tout tranché la tête du guerrier. géant là comme elle me disait. C'est où les collègues ? Ah ça y est je peux visiter un petit peu le temple. Je prendrai le train de le visiter plus tard. Alors où est la chef ? Elle est là. Ça a l'air d'être spacieux quand même. Laissez-nous. Le guerrier revient du royaume des morts. Je vous ai rapporté un souvenir. C'est le moment. Bois. C'est un poison pour les faibles. Seuls les plus forts peuvent y survivre. Bon je vais encore aller dans un monde totalement psychédélique. Suis la voie. Ah oui c'est pas du tout pareil. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Qu'est-ce que je dois faire ici ? Qu'est-ce que je dois faire ici ? Ah, c'est le guerrier géant. Je dois me battre contre le guerrier géant. Je vais exploser sa tête. J'ai pris feu ou... J'ai pris feu. Voilà, ça devient vraiment trop mystique pour moi, là. Avec la petite musique derrière. J'ai des flashs explosifs à l'infini. Bon, on va en profiter, alors. La flash explosif au corps à corps, c'était une très mauvaise idée. Je pense que je peux faire le couteau au corps à corps. C'est vraiment bizarre comme endroit, ça. Là, on se voit dans Crysis contre le boss de fin. Crysis, premier du nom. Il me balance des nuages dessus. En tout cas, c'est très joli, par contre. Là, rien à redire. C'est vraiment joli. Abattir le monstre d'encre, je veux bien. Il ne faut pas qu'il arrête de bouger. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Maintenant, il faut que j'arrive à lui tirer dessus. Hop, la super esquive. Il est quand même résistant. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur fiol, mais... Je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer cher pour avoir les mêmes. Bon, il va finir par crever, le monstre d'encre, là. À moins que je ne vivrai pas comme il faut, mais je pense que la seule chose sur laquelle je puisse tirer, c'est sa tête. C'est ça. Ah, il m'a foutu de feu. Qu'est-ce que je vais faire ? On ne sera pas d'un geste net et précis. J'étais sûr que ça allait finir comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en étais sûr. C'est elle, le géant ? Ah, j'ai un tatouage vachement plus grand maintenant. Ouais, en plus, tout le monde regardait, mais c'est classe. Dans toutes ces îles, Vass et ses pirates réduisent en esclavage les corps et les âmes des Ratiats. Nos armes ne se tairont pas tant que Vass commettra ses crimes. Nous sommes les guerriers Ratiats. Et je vous quitterai vers la gloire ! Bon, il est quand même nettement plus guerrier qu'au tout début, là, le Jason Brody. Si on se souvient de lui, au tout début, qu'il se faisait guider par son frère et maintenant qu'il va prendre le contrôle de toute une armée de guerriers. Voilà, il faudra que j'aille sur l'île de Vass. Eh bien, ce sera l'objet du prochain épisode. Là, ce sera un épisode relativement court, celui-ci. Je vais regarder, par contre, pour les points de compétence. Ce que je peux débloquer. Maintenant, je dois avoir accès à à peu près tout. L'élimination au pistolet, ça, j'avais vraiment hâte d'essayer. Double exécution par le bas. Alors, ça, je prends. Putain, c'est classe. Je comprends comment ça marche, ça a l'air classe. Faut faire l'élimination standard. Prendre le pistolet. D'accord, on peut tuer tous les ennemis à côté. Ok, 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 j'ai compris. Comment on fait pour choisir entre la machette, du coup, et le pistolet ? Puisque c'est le même clic. Ce sera à voir. Là, on peut courir plus vite. Ouais, ça peut être sympa. Une barre de vie en plus. Ok. Et encore une barre de vie en plus. Voilà, ça, ce sera fait. Il nous reste deux points. Eh bien, je vais prendre pour l'abattage. Pour tuer les gros, justement. Voilà, ça fait plaisir. Et là-dedans, qu'est-ce que je peux prendre ? Eh bien, le pognon. Et voilà, comme ça, vous aurez vu un petit peu, donc, les prochaines compétences que j'aurai. Là, on peut voir le tatouage. Il n'est pas encore complet. Donc, à mon avis, on peut vraiment tout débloquer dans ce jeu. Et on va s'abandonner ici. Et dans le prochain épisode, voyez, on ira sur l'île de Vasse, qui est droit devant. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.